... Bonjour chers internautes de Guédia Info TV. Nous revoilà encore dans notre rubrique la philosophie en ligne. Je pense que comme nous avons l'habitude de faire, on va essayer peut-être de parcourir un thème, mais toujours dans le but de satisfaire certains, surtout ceux qui sont en préparation pour les anticiper de philosophie. On va peut-être essayer de résumer une petite partie du programme, mais aujourd'hui je pense qu'on va essayer de mettre l'accent sur ce domaine premier que l'on appelle la réflexion philosophique. Parce que comme vous le savez, c'est un domaine qui est assez vaste, mais je pense qu'elle est caractérisée par différents points, à savoir peut-être la question, qu'est-ce que la philosophie, qu'est-ce que la philosophie, mais aussi il faut peut-être procéder à la question de la métaphysique, aussi faire de telle sorte de se poser la question sur les rapports entre la philosophie et les autres modes de connaissance, mais aussi essayer d'être capable de prendre une parole au niveau de ce qu'on appelle le thème d'une philosophie africaine. Mais je pense que je vais commencer par commencer à cette question, à cette interrogation majeure, qui est quoi, qu'est-ce qu'est la philosophie ? Mais je pense que poser cette question, c'est revenir à définir. Il faut donc se poser la question, maintenant qu'est-ce que définir ? Définir, de par son étymologie, viendrait du latin définiré, qui signifie quoi ? Donner des limites, tracer des bornes, donner des frontières. Maintenant, on va essayer de voir, est-ce que la philosophie en a ? Si elle en a, elle va pouvoir être définie. Si elle en a, on va pouvoir répondre à la question, qu'est-ce que la philosophie ? Mais je pense que la philosophie de ce qui la caractérise, est-ce qu'elle pourrait être clôturée ? Est-ce qu'elle pourrait être limitée ? Est-ce qu'elle pourrait avoir des frontières ? Non. Et s'il en est ainsi, c'est parce qu'elle ne pourra pas être définie. Maintenant, il faut peut-être essayer de convoquer les raisons qui militent en faveur de cette incapacité que nous rencontrons pour définir la philosophie. Ces raisons commencent par d'abord le champ immense de la réflexion de la philosophie, mais aussi il y a ce concept majeur qui est quoi ? La pluralité des systèmes philosophiques, mais aussi et surtout la non-convergence des idées qui découlent de cette pluralité des systèmes philosophiques. Quand on dit que la philosophie a un champ de réflexion qui est immense, c'est dire que la philosophie est cette discipline qui n'a pas un seul objet d'étude qui est propre, mais qui a ce qu'on appelle une multiplicité d'objets d'étude. Elle ne réfléchit pas seulement sur un objet quelconque ou bien sur un autre objet quelconque, mais elle a tendance à rassembler tous les objets et à s'y interroger, mais en commençant par s'y interroger sur elle-même. Par là donc, elle va se vouloir un domaine de réflexion global, un domaine de réflexion totalitaire, dans la mesure où Hegel va concevoir cette philosophie comme une réflexion sur la totalité. Mais la deuxième raison toujours qui fait à ce que la philosophie ne pas être définie, c'est la pluralité des systèmes philosophiques. A l'opposé peut-être des autres disciplines qui ont un seul système, la philosophie a une pluralité de systèmes. C'est-à-dire que chaque philosophie essaie de se proclamer comme étant ce qu'on appelle cette philosophie authentique. Alors que quand il y a ce qu'on appelle cette pluralité de systèmes, et qu'il y a cette incarnation d'une authenticité de systèmes, il y aura ce qu'on appelle cette contradiction entre les systèmes qui va faire à ce qu'on va aboutir à cette troisième raison qui fait à ce que la philosophie ne pas être définie, qui est quoi ? Ce qu'on appelle la non-convergence des idées. C'est une manière de montrer qu'en philosophie, chaque philosophe essaie de se poser pour se poser comme la philosophie. Mais jamais aucune philosophie ne parvient à se poser comme la philosophie. Pourquoi ? Car toute philosophie qui prétend à se poser comme la philosophie va voir une autre philosophie se poser à elle pour se poser comme la philosophie. Et il y aura ce qu'on appelle cette guerre permanente. Raison pour laquelle, lorsqu'on avait demandé à Emmanuel Kant à quoi vous ressemble l'histoire de la philosophie, il dit, c'est Emmanuel Kant, que l'histoire de la philosophie me ressemble comme un immense champ de gladiateurs ou arène de gladiateurs par où se livrent des batailles, mais des batailles théoriques qui sont opposées et à travers ces batailles, on ne peut jamais sortir ni un vainqueur, ni un vaincu. C'est toujours montrer que la philosophie n'a pas été définie par l'intermédiaire de ces trois raisons que j'ai énumérées. Mais si maintenant la philosophie n'a pas été définie, mais que nous retenons cette première raison de sa non-définissabilité qui est l'immensité de son champ de réflexion, ça va faire à ce qu'on va donner à la philosophie ce pouvoir d'aller s'interroger sur tous les autres modes de connaissance, ce pouvoir d'aller s'interroger sur tout ce qui n'est pas elle. Et à travers ces différents modes de connaissance, on a la science, on a la religion, on a d'autres modes de connaissance et que la philosophie s'y interroge, s'y interroge pour toujours avoir une certaine dimension, s'y interroge pour toujours se proclamer philosophie, pourquoi ? Parce que le terme même est transcendant, le terme même est suprasensible, le terme même est intelligible. Maintenant, du fait que la philosophie a ce droit de s'interroger sur les autres modes de connaissance, on va essayer d'y entrer pour voir quel rapport entretient la philosophe avec ces autres modes de connaissance. Je vais laisser en ce sens la parole à mon frère, mon collègue, M. Diaz, d'aller venir nous rapporter les rapports de la philosophie avec les autres modes de connaissance. Bonjour, chers internautes, la presse en ligne, bonjour aussi, BK et l'infatigable, mon ami, toujours dans la perspective de M. Sougou, donc on peut dire que là, il est très difficile de définir la philosophie, mais nous allons particulariser la philosophie. D'abord, il y a une différence entre la philosophie et le sens commun, c'est-à-dire toute philosophie est solidaire d'une remise en question systématique de l'ensemble des idées acceptées. Pour le philosophe, les idées bien faites sont toujours mal faites. Philosophie, c'est critiquer le passé, ruiner ses certitudes et entrer en conflit avec la doxa. Le philosophe est un anticonformiste, alors que l'homme dit le sens commun est un conformiste. Pour l'homme dit le sens commun, le monde est compris, fini, un tel homme n'est pas disposé à s'étonner ni à douter. Alors que pour le philosophe, le monde n'est ni compris, ni fini, un tel homme est disposé à réfléchir pour comprendre le monde. Sous ce rapport Bertrand-Risselle, nous apprenez que dès que nous commençons à philosopher, au contraire, nous voyons que les choses les plus ordinaires de la vie quotidienne posent des problèmes lesquels nous n'arrivons pas à donner des réponses adéquates. On peut dire que la philosophie est cette entreprise critique qui met fin au règne de la certitude, car la certitude est le signe d'une pensée morte en philosophie. Et pour le géolénisme, la philosophie est cette pensée à coup de marteau. Donc on peut dire que le philosophe n'est pas, est différent de l'homme dit sens commun, car ce dernier, son horizon intellectuel est borné par la ponce commune. L'homme dit sens commun possède un esprit moutanier. Ensuite, nous allons parler des rapports, c'est-à-dire ce que la philosophie n'est pas, la différence entre la philosophie et les autres modes de connaissance. D'abord, la philosophie n'est pas la religion, car la philosophie s'éloigne de la religion, car celle-ci se veut l'autorité absolue et autoritaire. La philosophie est antidogmatique, alors que la religion est dogmatique. Et Blaise Pascal, sous ce rapport, nous apprenait que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas. C'est-à-dire, foi et raison sont par nature et posture différentes. Autrement dit, la religion exécutit la philosophie, car la religion ne fonctionne pas avec le doute. Les deux sont incompatibles. Maintenant, on peut parler de le rapprochement. La philosophie se rapproche de la religion grâce à la métaphysique. Et René Descartes disait que toute la philosophie est comme un arbre dans les racines, la métaphysique. On peut dire que la base de la philosophie est la métaphysique. Donc, c'est la métaphysique qui rapproche la philosophie et la religion. On peut dire aussi qu'il y a une différence entre la philosophie et le mythe. La philosophie n'est pas le mythe, car le mythe est un récit légendaire qui se transmet de génération en génération et qui tente d'expliquer comment les phénomènes sont venus au monde. Le mythe est incontestable et populaire. Alors que la philosophie est antidogmatique, la philosophie rejette le mythe parce que le mythe est dogmatique. Mais la philosophie se rapproche aussi du mythe. Il y a un point de convergence dans la mesure où Platon est le philosophe qui a plus utilisé le mythe dans sa philosophie. C'est le cadre de son ouvrage intulé, l'allégorie de la caverne, la théorie des deux mondes, celui sensible et celui intelligible. Le premier est faux alors que le deuxième est vrai. « Philosophie, c'est apprendre ou mourir », c'est-à-dire libérer l'âme du corps parce que le corps empêche l'âme de voir la réalité. On peut parler de la philosophie et la science. La leçon entre la philosophie et la science peut être classée en trois ordres. D'abord, il y a ce qu'on appelle le rapport d'engendrement. La philosophie était considérée comme la mère de la science, c'est-à-dire le savoir qui regroupait toutes les autres formes de connaissances. La science était la fille de la philosophie, raison pour laquelle les questions scientifiques ont été posées et répondues par les philosophes. On peut parler du rapport d'indépendance, c'est-à-dire la séparation survenue au niveau du XVIIe siècle. Les mathématiques s'emparent avec Pythagore, la physique avec Galilée, la chimie avec Lavoisier. Dès lors, la science semble dominer le monde et les hommes affirment que la science est capable de résoudre à tous nos problèmes. C'est la doctrine scientiste, c'est-à-dire la croyance selon laquelle la science est au four et au moulin. Le dernier rapport, c'est le rapport d'interdépendance. L'une ne peut aller sans l'autre. La science, pour éviter les dangers épistémologiques, doit se rapprocher de la philosophie. La philosophie représente l'éthique dans la science et Rabelais disait que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est-à-dire la science sans l'utilisation de la raison est inutile. Donc la science a besoin d'une réflexion philosophique pour éviter les dangers monumentaux qui menacent notre humanité. Et le professeur Hassan Silla disait que l'humanité a une grande science, mais une petite conscience. Et cher Anto Diop, dans Civilisation ou Barbarie, prônez la bioéthique, c'est-à-dire l'association entre la science et la philosophie. Merci. De tout ce que nous retenons, c'est que la philosophie, donc, elle est caractérisée par cette immensité. Cette immensité de son champ de réflexion fait à ce qu'elle découle d'autres caractéristiques. Pourquoi ? Parce que la philosophie, elle est agoraphile. La philosophie, quand on dit qu'elle est agoraphile, agoraphile, c'est espace, elle aime les espaces. Elle est agoraphile, elle est claustrophobe. Elle ne veut pas être enfermée aussi. Et si elle ne veut pas être enfermée, et si elle aime les espaces, c'est parce que toujours, elle va se donner comme vocation de s'interroger sur tous les autres modes de connaissance. Mais la manière dont la philosophe, maintenant, va s'interroger sur tous les modes de connaissance va lui faire revendiquer un aspect particulier qui est quoi ? Ce qu'on appelle cet aspect de critique. La philosophie, elle est critique. Mais quand on dit que la philosophie, elle est critique, ne concevons pas cette critique comme la critique au sens court du terme, comme la critique au sens peut-être figuré du terme, ou j'aime l'appeler comme ça. Pourquoi ? Parce que quand on parle de critique, donc on pense que la critique, c'est le fait seulement de nier. Mais de nier, la philosophie nie peut-être pour percevoir ce qui est caché. La philosophie nie pour aller en profondeur. Raison pour laquelle, quand on parle de la critique philosophique, on va parler de l'usage d'un esprit critique, à la différence de l'esprit de critique. Et si la philosophie est cette activité qui passe par l'usage d'un esprit critique, cette critique, encore une fois, comme l'a souligné mon collègue de tout à l'heure, va peut-être tracer cette différence entre le philosophe et celui qui se réclame homme du sens commun. Pourquoi ? Parce que celui-là, il ne critique pas. Celui-là, il pense que toutes les idées qui ont été établies sont ce qu'on appelle les vraies réalités. Alors que pour le philosophe, les idées toutes faites, elles sont toujours mal faites. A la différence toujours de l'homme du sens commun qui, pour lui, le monde est fini, défini et évident pour parler, comme Bertrand Roussel, pour le philosophe, le monde est énigmatique, le monde est incompris. Et par l'incompréhension qu'on a envers du monde, pour lui, il doit peut-être aller à l'encontre des phénomènes qui existent pour pouvoir interpréter les choses. Interpréter les choses, non pas telles qu'elles sont, mais interpréter les choses dont il les conçoit. Raison pour laquelle, toujours, j'aime convoquer cette simple phrase d'Elizabeth Clément qui disait que la philosophie est une connaissance par la raison et non d'une révélation de tout religieux de ce que les choses sont en elles-mêmes par différence aux apparences qu'elles présentent. C'est toujours montrer ces différences que le philosophe a par rapport à l'homme du sens commun, mais peut-être par rapport à celui qui n'est pas homme du sens commun, mais qui est peut-être conduit par des croyances, qui est peut-être conduit par des certitudes. Et si toujours la philosophie a cette posture critique, la philosophie critique, mais en critiquant, elle se fonde sur de réels fondements, à savoir l'étonnement, à savoir le doute, à savoir la remise en question. Mais j'aime mettre l'accent aujourd'hui sur le doute. Pourquoi ? Parce que ce doute, encore une fois, c'est toujours ce qui va caractériser, d'une part, l'esprit critique de ce que j'ai énuméré tout à l'heure et l'esprit de critique. Le doute philosophique, entre guillemets, pour ne pas parler du doute méthodique, est ce doute qui va permettre aux philosophes, au sens large du terme, d'aller à la recherche de la connaissance, mais d'une manière permanente. Alors qu'il y a un autre doute, qui est le doute d'un autre système philosophique, qui est le scepticisme, qui est ce doute-là qui suspend le jugement d'une manière définitive. Qu'est-ce que le scepticisme, comme nous le savons ? C'est une doctrine philosophique, fondée par Piron Délis en 322 avant Jussé, qui pratique la suspension définitive du jugement, dans la mesure d'atteindre ce qu'on appelle l'ataraxie, la culture de l'âme. Et si le sceptique est le philosophe, au sens large du terme, ont pourbue l'ataraxie, qui est ce qu'on appelle la culture de l'âme, c'est-à-dire que donc la vérité dont essaie de prôner le philosophe va lui conduire à cette culture de l'âme. Donc tous les deux vont être considérés comme des philosophes. Maintenant, s'il en est ainsi, que la philosophie demeure une réflexion critique, cette attitude critique, encore une fois, du philosophe, va permettre de tracer cette différence entre le philosophe et les autres, à savoir l'homme du sens commun, à savoir peut-être le croyant, et les autres qui essaient de posséder d'autres modes de connaissance. Mais cette attitude critique, encore une fois, va permettre aux philosophes d'aller essayer de plonger dans un autre monde qui n'est pas le sien, dans un autre monde qui n'est pas ce monde. Et quand on parle de ce monde, on va parler du monde sensible, on va parler du monde des sens, on va parler du monde des perceptions, alors qu'il y a un autre monde plus vrai, qui est le monde des idées. Mais pour parler de ce monde des idées, forcément, on va s'interroger sur une interrogation majeure, qui est quoi ? L'interrogation peut-être de la métaphysique, que je vais laisser Diaz, encore une fois, venir nous régaler sur ce que c'est que la métaphysique. On peut dire que la métaphysique est l'étude des vérités transcendantes et des réalités immatérielles, car l'homme intelligent est celui qui se demande d'où venons-nous, où allons-nous, quel est le sens de l'existence. Donc, on peut dire que la métaphysique, d'abord, trouve son importance à travers deux critères. D'abord, en tant que métaphysique, elle permet à l'homme de répondre aux questions existentialistes propres à lui-même, où allons-nous, d'où venons-nous. En tant que métaphysique, elle distingue la philosophie des connaissances positives, comme la science. Donc, on peut dire que la métaphysique est nécessaire dans la mesure où l'homme pense métaphysiquement. Et selon Arthur Chaponao, l'homme est un animal métaphysique. C'est-à-dire, l'homme ne peut abandonner l'interrogation métaphysique, parce que la métaphysique est primordiale dans notre existence. Mais aussi, on peut dire que la métaphysique est parfois critiquée, car elle est incapable de se fonder comme une science pratique. Et pour Karl Marx, le positivisme scientifique est plus nécessaire que l'interrogation métaphysique, car le défaut de la pensée métaphysique réside sur le fait qu'il nous éloigne des conditions matérielles. Et la métaphysique est une anomalie du psychisme. Et aussi, selon Carnap, les métaphysiciens sont des musiciens sans talent médical. Donc, d'une façon générale, on peut dire que la métaphysique il faut retenir la définition, le titre des réalités qui viennent après la physique. D'abord aussi, elle est nécessaire dans la mesure où l'homme pense métaphysiquement. Et pour Emmanuel Kant, vouloir abandonner la métaphysique, c'est suspendre sa respiration. Après, l'évolution scientifique tue l'interrogation métaphysique, car la science nous donne la certitude, alors que la métaphysique demeure une théorie, une spéculation, raison pour laquelle Carnap disait que les métaphysiciens sont des musiciens sans talent musical. Vraiment, je vous remercie. Donc, M. Sougou, rendez-vous le 19 mai au foyer Amokat à 8 heures. Tous les élèves de la banlieue, même de la région, sont invités le 19 mai, Inchallah. Merci, M. Sougou, et mention spéciale à Bekaï. 7h30, il faut venir, Bekaï. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada